Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard, on m'appelle aussi Nanar, mais ça j'aime pas Nanar, 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 j'aime pas, j'aime pas, surtout quand il y a du monde, j'ai 26 ans, je sais, je fais plus vieux, on me le dit souvent. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler des images, en ces périodes de troubles, les gilets jaunes, on voit des images sur les réseaux sociaux, dans la presse, on n'en déduit qu'un, on pense qu'un, on imagine qu'un, mais les images sont parfois trompeuses. Regardez cette image, alors on voit un petit couple qui se tient main dans la main, qui se promène sur un petit chemin qui sent la noisette, que se dit ce couple ? Alors on peut imaginer que monsieur dit à madame, oh regarde cette nature, comme elle est belle, elle est belle comme toi mon amour. On peut imaginer aussi que la demoiselle répond à son chéri, mais non c'est toi mon amour, tu es le plus beau de tous les amants, tu es le plus beau de tous les hommes. Et le petit chien qui se promène, oh on se promène à la campagne le week-end, j'adore ça, je peux renifler toutes les odeurs, oh un petit lapin, oh un petit renard. Mais si ça se trouve, cette image veut dire totalement autre chose. Peut-être que monsieur dit à madame, oh putain j'ai la selle qui me rentre dans le fion, ça me fait super mal, je suis tout irrité au niveau de l'arrêt. Elle dit peut-être à son mari, oh là là, et moi j'ai la foufoune qui me gratouille, avec cette selle qui me rentre dans la chnec. Quant au petit chien, peut-être qu'il en bat, il dit, j'en ai mal, j'en ai mal, j'en ai mal, j'en suis rentré à la maison, j'ai mal en pâte, j'en peux plus, ça pue, c'est dégueulasse, il y a des épines, des insectes, j'en ai ras le bol. Donc, méfiez-vous de la première impression quand vous regardez une image. C'est pas bien compliqué, bordel. Non mais c'est vrai, attends, c'est comme si on me voyait, on me dit, tiens, lui c'est un con. Oui, en l'occurrence, mais bon, c'est parce que, non, attends, oui mais bon, faut se calmer quand même. La semaine prochaine, nous étudierons le comportement de M. Macron, président de la République, lors de sa dernière intervention à la télévision. On sait, on sait, je vous ai compris.